Mesdames, Messieurs, Farimel Tapote-Ropa, Tehahmata-Bahouné Tatato-Tapuro-Rupa-O-Tatato-Evechoui-Anan-Hira-Uiti-Oto-Ehat-Toum. Donc la séance est reprise. Je demande à notre secrétaire général de lire les procurations déposées. Madame la Présidente, nous avons reçu les procurations de M. Jean-Michel Calson à Mme Françoise Tama, de M. Frébo-Jean-Alain, de M. Sommers-Jeune, de M. Maraoura-Teyna à M. Mayron Mataoua, de Mme Tahieta-Chantal à M. Giros-Antoni, de Mme Takimou-Teyna à Mme Amaron-Téry-Paya, de M. Terémanté-Rubaine à M. Roberto-Téry-Téhou, de Mme Touche-Aubillard-Catherine à M. Jacques-Ibriand, de M. Vombastola-Rémo à Mme Pamara-Bob-Dupont, de M. Chille-Philippe à Mme Tilda-Foulaire, de M. Gaston Floss à Mme Théoura-Hériti, de M. Friche-Édouard à Mme Armelle Merceron, de Mme Haïti-Pascal à Mme Eléanor Parker, de M. Moutam Thomas à Mme Sylvain Terouatea, de M. Sandra Svruno à M. Nouaté-Tonoui, de Mme Tahoua-Tama-Juliette à Mme Monique Richeton, de M. Théata à M. Houaz-Beiraroua. Merci, Mme la Secrétaire Générale. Je demande à l'Assemblée, à notre Secrétaire Générale, de donner lecture du projet d'ordre du jour. Mme la Présidente, la conférence du Président réunie la semaine dernière vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Examen des rapports des projets de l'ordre de paix et de délibération. Voilà les joints. Point 3. Débat sur le rapport d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes concernant la gestion de la collectivité d'outre-mer, la Polynésie française, au titre de l'opération de construction du futur centre hospitalier du Taoné au cours des exercices 1999 et suivants. Point 4. Désignation de rapporteurs de projets ou propositions de votre pays. Point 5. Séance de questions orales. Point 6. Examen de la correspondance. Point 7. Convocation de la prochaine séance. Enfin, point 8. Clôture de la séance. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour. Nous votons qui est pour à l'unanimité. Merci. Alors, qui est pour ? 29 voix pour. 29 voix pour. Contre ? Qui s'abstient ? 28 abstentions. 28 abstentions. Donc, notre ordre du jour est approuvé. Nous passons au deuxième point de notre ordre du jour, c'est-à-dire l'examen des rapports et des projets de loi de pays et de délibération. Notre premier rapport est le rapport numéro 117-2006 sur le... Oui. Alors, avant qu'on passe à l'étude des différents rapports, je voudrais donner la parole à notre ministre, M. Kaitepou. Il a une déclaration à nous faire, M. le ministre. Merci, Mme la Présidente et M. le ministre, M. les élus, M. le ministre, M. le ministre, M. les élus, M. le ministre, M. le ministre, M. le ministre. de me passer la parole parce que je voulais faire une annonce concernant le Potimarara qui dérivait depuis plus d'une semaine aux îles sous le vent. En fait, concernant ce Potimarara, on vient de le retrouver à 6 heures du matin par un bateau, un tonnier, le Meherio 6. Donc les pêcheurs sont en bonne santé, affaiblis évidemment. Donc le tonnier les a récupérés. Voilà, je voudrais remercier quand même toutes les personnes lorsqu'on se retrouve dans ces situations qui ont intervenu pour la recherche de ces personnes, notamment remercier les services de l'État et aussi les pêcheurs parce qu'il est rappelé à chacun que pour la pêche, la solidarité existe et on le retrouve encore dans ce cas-là. Donc lorsque chacun se retrouve en difficulté, nous avons cette solidarité et c'est une solidarité qui se retrouve beaucoup en mer. Et je voulais remercier évidemment tous les acteurs qui sont, qui sont, qui ont intervenu directement ou indirectement pour retrouver ces personnes-là. Voilà Madame la Présidente, je voulais faire l'annonce que je voulais faire ce matin. Merci. Merci Monsieur le Ministre. Bien, voilà. Je n'ai pas eu besoin de demander d'applaudir parce que ça c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est dans le même sujet. Qu'est-ce que c'est ? 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 Qu'est-ce que c'est que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bien. Alors, nous allons passer dans notre premier rapport. Donc, le rapport numéro 117-2006 sur le projet de loi de pays relatif à l'impôt sur les plus-values immobilières. Alors, je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet de loi pays. Maruru, maite te paritite ne, Iorana èa tatouit whare red ei teenii pūpū, Hea Mana, Hea Tauturu, Mopapa Ewea, Iorana, ai tuitoite apo māi ta tā tō reo tehiti, Maruru te whanima. Merci à tous. 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 engrangé par des spéculateurs immobiliers sur la vente de leurs biens immobiliers. Non, décidément, j'ai beau relire ce rapport, rien de tout cela n'apparaît ce qui m'amène à penser qu'il doit s'agir uniquement selon les propos du ministre des Finances de concrétiser le caractère original, et je dis bien original, de son projet de budget pour 2007. La fiscalité en vigueur, qui frappe selon deux taux dégressifs les plus-values constatées pendant une période de cinq années sur la vente des terrains nus ou des droits sociaux sur des sociétés immobilières, a une logique forte qui ne se trouve assurément pas dans ce qui nous est proposé aujourd'hui. Cette logique, c'est celle d'établir un équilibre entre la reconnaissance des droits des propriétaires de pouvoir vendre leurs biens au meilleur prix pour eux, après avoir été incitées à les conserver par eux durant un temps raisonnable de cinq années, et ce, des acheteurs de pouvoir trouver, à des prix normaux, le terrain à bâtir de leur rêve. Votre proposition apparaît négative à plusieurs titres et engagera une rigidité certaine du marché de l'immobilier, à un moment où celui-ci apparaît selon les termes d'une récente enquête publiée par la presse locale il y a de cela qu'un jour, de plus en plus stagnant et morose, alors que le besoin en logement, notamment en faveur des jeunes ménages, apparaît évident et insatisfait. Le premier élément qui poussera en faveur d'une rigidité du marché est certainement le fait de l'adoption de ce texte et que vous repoussiez à dix ans le délai au bout duquel la vente d'un bien ou de part sociale d'une société immobilière pourra s'effectuer en franchise totale d'impôts. Pendant toute cette période, une longue période, le vendeur sera dissuadé de céder son bien, ce qui engendrera une raréfaction des biens mis sur le marché et, par voie de conséquence, une tension sur les prix. Ce faisant, non seulement les rentrées fiscales seront moindres, mais l'objectif de fluidifier le marché est de permettre au plus grand nombre de trouver le bien recherché au juste prix ne sera pas atteint. Le second élément de rigidité du marché, c'est le fait aussi que, par le biais des amendements de précision apportée en commission, vous en veniez à durcir les conditions que doivent satisfaire les vendeurs pour bénéficier effectivement de l'exonération de la plus-value enregistrée sous la cession de la résidence principale avant l'expiration d'un délai d'occupation de cinq années. En procédant ainsi, vous réduisez encore plus la possibilité pour les propriétaires, notamment jeunes parents d'une famille qui s'agrandit, d'accéder à un logement de remplacement plus grand en mettant en vente précocement leurs biens actuels en franchise d'infos. Le troisième point, le troisième élément de rigidité du marché qu'induit votre texte est proprement inhérent au taux d'imposition que vous proposez. Ainsi, les deux premiers taux d'imposition subissent une envolée spectaculaire par rapport à ceux d'aujourd'hui en vigueur. Ainsi, le taux d'imposition d'une vente réalisée avant l'expiration d'un délai de trois années double quasiment, en passant de 20 à 35 %. Pire, le second taux d'imposition subit non seulement une envolée, proche du type, mais sa perception est prolongée de deux années de plus. Il passe en effet de 10 % actuellement à 25 %. Ceci quatre années durant contre deux auparavant. De surcroît, pendant les trois dernières années de la période de 10 ans, le taux qui sera appliqué sera supérieur de cinq points par rapport à celui en vigueur pour la phase terminale actuelle. Notre représentante, Tilda Foulaire, vous en a fait une démonstration. Ce régime apparaît proprement déraisonnable et, à certains égards, j'ose le dire, proprement confiscatoire, donc un mauvais coup porté au développement des transactions immobilières et à ce secteur économique important, plus grave. Il n'apporte aucune réponse aux besoins de logement de nos compatriotes. Par contre, il vise à dissuader les propriétaires de biens immobiliers, à les mettre sur le marché et empêchera nombre de Polynésiens à avoir accès à un bien immobilier, sauf à des coûts prohibitifs. Que cherchez-vous donc, M. le ministre, à empêcher nos Polynésiens à devenir propriétaires de biens immobiliers ou plutôt à faciliter l'acquisition de ces biens immobiliers par des personnes fortunées venant de l'étranger ? Car, en effet, la fiscalité nouvelle aura certainement pour effet de pénaliser, en réalité, l'acheteur en forçant le vendeur à inclure dans le prix de cession le montant de l'impôt qu'il aurait à acquitter. Aussi loin d'une réduction des prix de l'immobilier, c'est à une hausse de celui-ci qu'il nous faut nous attendre, sous le double effet de la raréfaction des biens mis sur le marché et d'une surcote de ceux-ci par intégration au prix de vente du coût pour le vendeur de l'impôt mis à sa charge. Dans tout cela, où se trouve la logique économique et la logique sociale ? Nulle part. Elles ont visiblement été sacrifiées sous l'autel de l'équilibre du budget, à moins qu'il ne s'agisse de vouloir régler des comptes avec ceux des Polynésiens qui ont fait l'effort, par leur travail, par leur épargne, d'accumuler un capital foncier ou immobilier qu'ils décideraient un jour de rendre liquide. Alors oui, il y a là, dans votre démarche, et à leur égard, un esprit vexatoire et confiscatoire du plus mauvais goût. Ce ne serait que cela qu'il y aurait là peut-être quelque chose d'admissible si de moins ce dispositif devait profiter ou moins favoriser d'entre nous. Or, non seulement ceux-ci seraient imposés s'ils venaient à se situer dans l'une des situations appréhendées par le texte, faute réellement de prise en compte de conditions de ressources, mais encore, ils seront les premiers à souffrir de l'enchérissement des prix et de la raréfaction du marché de l'immobilier. Qu'est devenu le Taoui et ses promesses sociales ? Pour toutes ces raisons, le groupe Taouira ne vous suivra pas et votera résolument contre ce texte. Je vous remercie de votre attention. Merci Mme Parker, je demande aux deuxièmes intervenants des noms inscrits à prendre la parole. Monsieur Bernoudon, il y a la parole. Merci Mme Parker, je demande aux deuxièmes intervenants des noms inscrits à prendre la parole. Monsieur Bernoudon, il y a la parole. Il y a la parole. Un c'est donc un peu comme ça. En fait, il y a des gens qui ont été dit, il faut qu'il y ait un de ces gens qui ont été rendus. Alors, il faut que, il faut qu'il y ait un des enfants, il faut qu'il y ait un des enfants. Ça lui a dit, J'ai dit qu'il n'y a pas d'honneur. Et on le fait que ça se passe. Quand on ma tente, on a fait 50% de bullshit. C'est mon avis qui a fait expérience, ça ne s'est pas convaincants pour lui. C'est un vieux. Aux les gens seuls ont vuelto. Sous-levez ça, les gens seuls. Oye, tatato Iete ne, etai t'tra-mout taime, et harmeirei fadireata tavanane, harmeirei fadireita làti raane, heiya, tavamne, tutete et te paimea, enpova, heiya. Oye, etai hari hewa, i prui emaa to, harifadirei yaoi. On a ho, mes tanototatato ya, feruri hofunu to, mesmentatara, t'ho manant, ti... tioba e. Mais les frères ont travaillé dans son mariage, il n'y était pas de sauvage, mais il n'y était pas de l'enfant. S'il vous a dit, mais je ne l'ai pas encore plus. Je ne l'ai pas encore plus. je suis heureux que je vous suis heureux que je vous ai dit nous papa a signé et lui a été venu voir on est là, on est là, on est là. Bonjour, Emile Vernon D'Ortane, au groupe de l'UTLD, plus d'intervention bon ben je retourne vers le taoué, madame Messeron M. le ministre, mesdames et messieurs, M. le ministre, je vous le dis, votre projet de loi de pays n'est pas bon. Et j'espère qu'il ne trouvera pas parmi les représentants une majorité pour l'adopter. Il n'est pas bon pour deux raisons majeures. Sur le plan économique et social, il perturbera le marché de l'immobilier, alors que celui-ci est déjà soumis à des difficultés. Il va décourager la construction, la location et les ventes immobilières. Deuxièmement, sur le plan technique, votre projet n'est pas au point. Il a été fait à la va-vite, au dernier moment, pour répondre à votre quête d'argent, pour boucler le budget. Je le sais. Je vais reprendre point par point ces affirmations. Sur le plan économique, cela a déjà été dit, et notamment par ma collègue Eliano Parker, chez nous, les terrains disponibles sont déjà rares et chers. La construction est coûteuse. Le nombre de logements est insuffisant pour répondre aux besoins. Les entreprises trouvent difficilement des terrains ou des locaux pour s'installer. C'est pourquoi tout durcissement de la réglementation fiscale touchant les échanges de terrains, de logements ou de bâtiments à caractère économique aura inévitablement des conséquences sur l'incitation à construire ou à vendre, et par conséquent, sur le secteur du bâtiment et de l'emploi. Monsieur le ministre, avez-vous mesuré l'impact économique et social de votre projet de loi qui va venir modifier les conditions d'achat et de vente ? Pensez-vous sérieusement que dans la conjoncture économique actuelle, dans le pessimisme ambiant, ce soit une « innovation » pertinente ? Je vais vous donner des exemples. Le vendeur va faire supporter par anticipation l'impôt à l'acheteur. Le propriétaire de terrain ou d'une maison va hésiter à vendre, va retarder la mise en vente pour tenir compte de l'allongement des délais que vous aurez imposés, vous et votre majorité. S'il se décide malgré tout, le vendeur va intégrer donc le coût de l'impôt supplémentaire, dans le prix de vente, et le fera supporter à l'acheteur. Plus grave, la perspective de payer un impôt sur la plus-value va conduire au développement de pratiques au noir. Plutôt que de payer une taxe, l'acheteur et le vendeur vont préférer millonrer le montant de la vente officielle et s'arranger pour que le complément soit payé en dessous de table, hors la vue du notaire. Cela aura l'effet contraire de celui attendu. Moins de rendement de votre taxe, moins de frais d'enregistrement encaissés par le pays à l'occasion de ces échanges. Cela s'est déjà passé ailleurs. Il faut regarder ailleurs ce qui s'est passé. C'est pour cela qu'en Calédonie, en métropole, on est revenu en arrière. Cela a entraîné l'abondance, parfois, de la taxe ou, en tous les cas, la baisse des taux d'imposition. Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, votre texte va décourager les projets de construction. Avez-vous pris en compte le fait que les ménages vont hésiter, vont renoncer à placer leur épargne dans l'immobilier ? Au moment où de nombreux plans d'épargne-logement vont arriver à échéance, vous donnez un coup d'arrêt aux rêves qu'ont pu avoir un certain nombre de personnes parce qu'elles savent que si, pour une raison ou une autre, liées aux aléas de la vie, à l'agrandissement de la famille, quand elles vont vendre leurs biens pour aller ailleurs ou pour quelque chose de plus grand, vous, vous serez là à les taxer de façon inéquitable et injuste parce que vous n'avez pas réfléchi aux conséquences de ce que vous faites. Si vous voulez taxer les gros spéculateurs, il y a d'autres façons de le faire. Votre texte est mauvais. Depuis 25 ans, les textes réglementaires successifs ont toujours eu pour objectif de mettre en place les conditions favorables au développement de l'immobilier. Vous-même, vous avez poursuivi cette politique et aujourd'hui, vous allez à l'encontre. Avez-vous pris en compte pourquoi la délibération de 89, qui a mis en place la taxation des plus-values immobilières, a été corrigée dans le sens d'un allègement en 91 et en 93. Vous, vous choisissez d'allonger les délais minimaux de possession, d'augmenter les taux d'imposition et, pire, vous intégrer les terrains bâtis dans le champ de la taxation. Et contrairement à ce qu'a pu dire Mme Shinfo en commission, ce n'est pas en raréfiant les projets immobiliers par une fiscalité décourageante que vous lutterez efficacement contre la spéculation immobilière et réduirez le coût de l'accession au logement. Tout au contraire, il faut continuer à promouvoir fortement les projets de construction individuelle et collective. Plus on construira de logements, pardon, plus on construira et plus il y aura de logements et de locaux professionnels disponibles à la vente et à l'allocation, et plus les coûts et les prix des loyers se stabiliseront. C'est la logique du marché, c'est la logique pour tous les pays, c'est la logique pour tous les produits. Je reviendrai tout à l'heure sur le caractère inéquitable d'un certain nombre de dispositions. Votre texte, il a été fait dans l'urgence, il n'est pas au point techniquement. Parce que vous cherchiez frénétiquement de l'argent, ça a été dit pour boucler votre budget, vous avez commandé à vos services de trouver en urgence des solutions. Qui a été l'inspirateur de ce texte ? Je m'étonne que votre collègue, le ministre chargé du logement, ne se soit pas opposé à ce texte. Qu'il l'ait validé est encore plus surprenant. Pourquoi n'est-il pas ici ? Dans l'exposé des motifs, il n'est question que de l'aspect fiscal, rien de ce qui concerne l'aspect logement. C'est bien la preuve que c'était uniquement une recherche d'argent. Heureusement encore qu'en commission, on n'a réintroduit l'exonération pour les résidences principales, mais seulement pour cinq ans. Malheur à ceux qui vendront leurs résidences principales la sixième année, ils paieront la taxation. Même s'ils ont fait des efforts pour acquérir ce logement, même s'ils ont renoncé à certaines consommations, même s'ils ont payé des intérêts, même s'ils ont payé des droits d'enregistrement, vous ne tiendrez pas compte de tout cela. Ils paieront. Voilà. Ce n'est pas tout à fait cohérent. Vous excluez donc les intérêts payés. Vous limitez la taille du terrain autour de la résidence fiscale pour être exonéré. Pourquoi aujourd'hui 2 500 m² et ne pas laisser 3 000 m² ? Le vendeur qui aura réalisé des améliorations ou des aménagements supplémentaires, il sera pénalisé parce qu'il aura intérêt à faire une déclaration majorée plutôt que de présenter les justificatifs exacts. Il pourra bénéficier d'une prime de 5 % de cette façon. Monsieur le ministre, avez-vous fait une étude, ça vous a déjà été demandé, pour calculer le rendement escompté de cette augmentation de la pression fiscale sur les transactions immobilières ? Quel est le montant des recettes fiscales attendues ? De la bouche de personnes avisées, on entend parler de 50 millions, mais ça peut être aussi 500 millions, et ça peut être aussi 1 milliard. Oh non, c'est rien. Sinon, produisez-nous l'étude. Vous travaillez en aveugle, c'est de l'inconscience. Impossible de le savoir parce que le temps n'a pas été pris pour faire un calcul sérieux et honnête. Prouvez le contraire. En métropole, comme en Nouvelle-Calédonie, la taxation des plus-values immobilières existe, mais sous la forme, une forme beaucoup plus légère, comme le régime polynésien actuel. Les taux de taxation y sont très nettement inférieurs. 13% en Ouméa, 8 à 10% en France métropolitaine. Et là, le régime a été assoupli au cours du temps pour tenir compte des effets pervers dont je vous ai parlé. Vous, vous faites exactement le contraire parce que vous avez une gestion à court terme. Mesdames et messieurs de la majorité, je m'adresse à vous parce que c'est vous qui allez voter. Avez-vous réfléchi à tout ça ? Vous n'avez pas posé de questions. J'espère que ce que je vous ai dit vous a au moins interpellé. Et je vous le dis, ce texte n'est pas au point. Il est malvenu et vous devriez y renoncer. Je vous remercie de m'avoir écouté et je confirme que nous sommes opposés à ce texte dans la forme qu'il a. Merci. Merci, Mme Mesteron. Un autre intervenant des non-inscrits, M. Bouissou, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente, M. le Vice-président, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis journalistes et chers amis également qui suivaient cette séance. Bonjour. Bonjour. Je crois que je ferai mien à tous les propos qui ont été tenus par les représentants de l'opposition. Et, Mme la Présidente, j'interviens au nom également d'Emma Algan pour que vous évitiez de m'interrompre au bout de trois minutes. Donc, je dispose de six minutes, mais peut-être que je n'aurais pas besoin de tout ce temps de parole. Le Vice-président, en s'adressant à nous en tahitien une nouvelle fois, nous dit en substance que le texte qui est proposé par le gouvernement est un bon texte pour les Polynésiens et les familles Polynésiennes parce qu'en imposant plus encore les familles Polynésiennes, ils croient pouvoir régler quelque part le problème de la vente des terres des Polynésiens. Voilà ce qu'il nous a dit tout à l'heure, en langue thaïtienne. Je dénonce ce type de politique qui limite les libertés des Polynésiens. Je dénonce aussi le fait qu'on mélange tout, finalement. Le gouvernement vient ce matin pour nous dire que l'impôt est une bonne chose parce que nous allons aiguiller le comportement du Polynésien, nous allons mettre le Polynésien dans une matrice. Nous allons former l'esprit du Polynésien comme on le souhaite et l'instrument pour le faire, c'est l'impôt. Et on l'a vu d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le gouvernement et que le vice-président ministre des Finances viennent nous dire que l'impôt est une bonne chose. Il nous l'a dit déjà dans le cadre du budget 2006, il nous l'a dit dans le cadre du budget 2005. Rappelez-vous, nous allons taxer plus encore le sucre, nous allons taxer plus encore le riz, nous allons taxer plus encore les denrées alimentaires des Polynésiens et surtout des familles qui ont déjà des difficultés de vie pour essayer de modeler le comportement des consommateurs. Mais finalement, statistiquement, on s'aperçoit de quoi ? Ça n'a pas modelé le comportement des consommateurs Polynésiens. Bien au contraire, vous avez provoqué une augmentation des prix et vous avez diminué le pouvoir d'achat des Polynésiens. Donc votre projet ce matin, et ça a été dit, vous cherchez par tous les moyens à colmater vos brèches dans le budget. Vous avez besoin du moins de francs que vous pouvez prendre dans la poche des consommateurs Polynésiens et des familles Polynésiennes. Et vous venez nous dire aujourd'hui qu'imposer sur le foncier, et ça c'est nouveau, aujourd'hui sur les propriétés bâties. Et là, on vous prend en flagrant délit de mensonge parce que vous nous aviez dit qu'il n'y aurait pas d'impôt nouveau. Et ça, c'est un impôt nouveau. Avant, on n'imposait pas sur le bâti. Aujourd'hui, on impose au travers de votre projet sur le bâti. On vient de vous prendre en flagrant délit d'avoir menti à la représentation que nous sommes et à la population. Alors, ne nous dites pas que l'impôt sur les plus-values immobilières, c'était déjà un texte qui existait, soit. Mais cette disposition sur le bâti n'existait pas auparavant. Je ne reviendrai pas sur le détail. Je pense que tout le monde a compris maintenant. Et nous voterons également au niveau de l'Otray contre ce texte qui n'est pas un bon texte pour les familles Polynésiennes. Merci. Merci, M. Bouissou. Le groupe IAPI vous reste trois minutes. Vous voulez vous prendre la parole ? M. Hirotefare. Je ne reviendrai pas sur le bâti. Je ne reviendrai pas sur le bâti, mais vous voulez voir les familles de la bâti. Il n'a pas eu l'oeil. J'ai eu l'été à mon île. A mon âmbit, c'est un nivant qui est un pays de la vie. Après la vie, c'est un pays de la vie. Avec la vie, c'est un pays qui a eu l'espoir pour aller aux yeux. Il est donc très important. Je suis venu à la fenêtre. Je suis venu à l'intérieur du monde. Je suis venu à l'intérieur du monde. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. 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 Mais vu ce qui n'aideront d'un autre Natur coronavirus, Si on ne l'aura pas à la tournée, on ne l'aura pas à la tournée. Mais de tous les autres, les gens ne sont pas aux gens qui ont eu l'hippé. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas. Je demande au gouvernement de répondre aux différentes interventions. Monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président. Merci. 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 Il n'y a pas d'oeil, il n'y a pas d'oeil, il n'y a pas d'oeil, mais il n'y a pas d'oeil. Il n'y a pas d'oeil, il n'y a pas d'oeil. Il n'y a pas d'oeil, il n'y a pas d'oeil, il n'y a pas d'oeil. Il n'y a pas d'oeil, il n'y a pas d'oeil, il n'y a pas d'oeil. Il n'y a pas d'oeil, il n'y a pas d'oeil. Il n'y a pas d'oeil, il n'y a pas d'oeil. Il n'y a pas d'oeil, il n'y a pas d'oeil. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur et il n'y a pas d'honneur. Merci Madame la Présidente. Il n'y a pas d'honneur. Merci Madame la Présidente. 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 Il n'y a pas d'accord avec le ministre. Vous inventez des raisons pour essayer de justifier votre raquette fiscale. Premièrement, si vous aviez vraiment eu cette intention, pourquoi vous n'avez pas écrit tout ça dans l'exposé des motifs ? Premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas dans le cadre de loi fiscale qu'on va régler cette question foncière. Si vous voulez empêcher les Polynésiens de vendre leur terre, ce n'est pas en les traitant comme des enfants, en leur disant « voilà, on va vous mettre des taxes élevées comme ça, on va vous empêcher de le faire ». C'est en prenant véritablement un cadre juridique qui modifie le système foncier pour que, effectivement, ce soit dans le cadre d'une politique de fond. Donc, je ne vous crois absolument pas quand vous dites que c'est pour protéger les Polynésiens que vous voulez mettre ce texte. C'est plutôt pour essayer d'équilibrer votre budget. Merci, Mme. M. M. Mouetini. M. Mouetini. M. Mouetini. 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 Mais je ne l'ai pas obligé de les autres maute. Je ne l'ai pas pu faire avec les autres mauteurs. Je ne l'ai pas pu faire avec les autres mauteurs et je ne l'ai pas pu faire enumer les autres mauteurs. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ce que j'ai fait avec Jean-Christophe et tout ce que j'ai fait pour moi. Mais c'est ce que j'ai fait pour moi. Et c'est ce que j'ai fait pour moi. J'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris. ... Maintenant, j'ai appris que j'ai appris pari pour moi et anis, ... 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